Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Depuis quelques temps, je m'intéresse aux publications scientifiques qui mélangent les questions génétiques, politiques et psychologiques. Alors, honnêtement, il faut dire ce qui est, une bonne partie du temps, ça donne des résultats un petit peu aléatoires, et souvent, on a envie de dire à ces chercheurs, vous auriez mieux fait d'aller voir des chercheurs en sciences politiques ou en sociologie, ils ont trouvé exactement les mêmes choses que vous. Mais certaines publications ressortent un peu du lot et apportent tout de même des pistes de réflexion intéressantes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une de ces publications qui est tournée uniquement vers la psychologie. Il s'agit d'une publication réalisée, enfin, d'une suite d'expériences réalisées par des chercheurs de l'université de Cologne, axées autour de la question du conservatisme et de l'environnement. Alors, on le sait, les conservateurs, globalement, sont moins intéressés aux questions écologiques et environnementales que les gens de gauche. Ces chercheurs sont partis d'un principe qui est que les gens de droite se réfèrent aux questions d'ordre, de hiérarchie, de préservation de la société, et ont donc des référents intellectuels tournés vers le passé. Pour faire schématiquement, c'était mieux avant. Et donc, ils se sont demandé si on pouvait les intéresser à l'écologie en ayant des discours qui font référence non pas au futur, comme c'est d'habitude le cas sur l'écologie, des discours « sauver la planète pour les générations futures », etc. Mais donc, en tenant des discours axés beaucoup plus sur la question de comment était l'environnement avant. Et donc, ils ont mené une demi-douzaine d'expériences sur la question avec des cobayes auxquelles ils ont d'abord demandé de se positionner, de s'auto-positionner sur un axe gauche-droite. Alors, je vais vous présenter quelques-unes de ces expériences qui me paraissent intéressantes. Tout d'abord, ils ont fait lire des descriptions écologistes à des cobayes, donc l'une tournée vers le passé et l'autre vers le futur, et ont mesuré le taux d'adhésion à ces phrases selon que l'on soit conservateur ou progressiste. Et comme on peut le voir sur ce graphique, alors les points individuels représentent les personnes et les droites, les tendances globales, comme on peut le voir, les descriptions tournées vers le passé intéressent plus les gens de droite que de gauche et vice-versa, suite à cette expérience, ils ont également cherché à voir l'attitude environnementale pour voir si ces discours modifiaient ou pas l'attitude des gens. Et comme on peut le voir, les gens de gauche, quoi qu'il arrive, ont une attitude environnementale assez importante, alors que plus on va vers la droite et plus cet intérêt décroît, mais on voit que le discours tourné vers le passé permet tout de même de maintenir plus l'attention des gens conservateurs que le discours tourné vers le futur. Ils ont également fait une autre expérience, assez amusante je trouve, ils ont pris plusieurs photos environnementales et ont modifié les légendes. Là on peut voir les photos d'un lac plein et d'un lac asséché. Dans un premier cas, ils ont dit que le lac plein était une image du passé et le lac asséché, une vidéo du présent. Et dans un second cas, ils ont dit que le lac plein représentait le présent et le lac asséché était donc une projection dans le futur. Et là encore, comme pour la première expérience, on voit que les conservateurs sont, encore une fois, plus stimulés d'un point de vue environnemental quand on leur parle du passé, donc la première série de photos qui présentent le présent et le passé, que quand on leur présente des photos tournées vers le futur, avec une simulation de ce que sera le lac dans quelques années. Néanmoins, là aussi, on peut le voir, plus on va vers la droite, de toute façon, plus l'intérêt décroît, mais ce discours tourné vers le passé, quand même, permet de limiter la décroissance de l'intérêt. Également, ils se sont intéressés au soutien aux associations écologistes en fonction de leur présentation. Ils ont créé deux stéréotypes d'associations écolo, donc une première de gauche avec un discours et une illustration typique de la gauche avec un slogan tourné vers le futur et une deuxième, donc tourné vers le passé avec un slogan qui dit qu'il faut préserver l'héritage de nos ancêtres. Et ils ont demandé ensuite aux participants de donner de l'argent à l'une ou l'autre de ces associations et ont leur donné un crédit de 50 centimes. Et là, les résultats sont assez flagrants. On a quasiment des dons en miroir. Les gens de gauche ont donné moitié plus d'argent en moyenne aux associations, à l'association tournée vers le futur qu'à l'association tournée vers le passé et les conservateurs, eux, ont fait exactement l'inverse. Ils ont donné en moyenne moitié plus d'argent à l'association conservatrice qu'à l'association tournée vers le futur. Alors, que conclure de ces expériences ? Eh bien, que sur certaines questions au moins, l'attitude que l'on peut avoir est plus liée à la façon dont on nous présente le sujet qu'à des points de doctrine précis. Sur cette question écolo, clairement, on peut intéresser des gens de droite si on leur présente l'écologie en fonction d'un discours qui leur parle en fonction de leur référent intellectuel. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que si on veut intéresser les gens à l'écologie, il faut peut-être arrêter de nous présenter en permanence Greta Thunberg, qui nous parle des générations futures et d'une écologie féministe et décoloniale, et à la place, nous présenter sa grand-mère qui nous dit quand même que l'environnement, c'était mieux avant. Mais au-delà de la question écologiste et du conservatisme en soi, je trouve que cette expérience apporte beaucoup d'éléments de réflexion sur la communication politique en général. par exemple, surtout sur la question du populisme. Ça fait des années, en France notamment, que Jean-Luc Mélenchon essaie de mettre en place un discours populiste sans réellement y arriver, sans fédérer les foules. Peut-être parce qu'en voulant créer un discours pour tous, en fin de compte, on n'intéresse personne. Ce que cette expérience nous montre, c'est qu'on peut intéresser les gens si on leur parle selon leur référent. Et donc, d'un point de vue populiste, ça voudrait dire, tout en restant sur une même thématique, produire systématiquement deux discours. Un tourné vers les conservateurs qui nous parlerait du passé, et un autre tourné vers les gens de gauche qui nous parlerait de l'avenir. Concrètement, par exemple, en prenant la question médicale, ça pourrait être pour les conservateurs de leur dire, regardez par le passé comment c'était. Avant, on ne faisait pas la queue aux urgences pendant trois heures. Les médicaments étaient mieux remboursés et on avait accès à un médecin plus facilement. Et puis, sur cette même question de préservation des services publics, de la santé, dire aux gens de gauche, il faut améliorer le service public de santé, l'accès aux soins pour tous, et ouvrir de nouveaux droits sanitaires. Également, cette forme de discours différent, mais avec un fond commun, c'est quelque chose qu'on retrouve, au moins en partie, je pense, dans la question du souverainisme aujourd'hui. Le souverainisme couvre l'intégralité du spectre politique. Vous en avez de gauche comme de droite, avec chacun des arguments qui parlent à leur clientèle cible, tout en parlant, en fin de compte, d'un même sujet qui est le retour de la souveraineté nationale. En tout cas, voilà. J'espère que cette publication vous intéresse et ouvrira des pistes de réflexion chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et également, si vous trouvez que les vidéos déjà réalisées par le passé sur cette chaîne sont intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous pensez que cette vidéo est intéressante et que les prochaines le seront encore plus, n'hésitez pas, là aussi, à vous abonner. Et suite à cette tentative un petit peu nulle de manipulation de ma part, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada